Pascal disait Le silence éternel des espaces infinis m'effraie Moi je pense que s'il a pu écrire ça le père Blaise c'est parce qu'il a jamais entendu ce son Alors ? C'est quoi le plus effrayant ? Ce son là ou le silence ? Oui oh bah toi on t'a rien demandé hein Quand on n'a pas de dents on vient pas ramener sa fraise Ah non 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 je la refais je la refais Quand on n'a pas de dents on ne vient pas la ramener Alors certes dans l'espace il n'y a pas de dentiste Mais en revanche il y a des satellites Autour de la Terre on peut trouver un satellite naturel La Lune Et tout plein de satellites artificiels que tout plein d'agents spatiales ont envoyés plus ou moins loin Et parmi ces agences spatiales il y a la nôtre C'est le CNES, le Centre National d'Études Spatiales dont deux satellites nommés Pléiades ont pour mission d'observer notre planète Et maître je sais bien que tes collègues nous observent aussi mais on n'est pas censé en parler alors fais profil bas s'il te plait C'est une expression faire profil bas Qu'est ce que je disais du coup ? Ah oui les satellites Pléiades Ils tournent à 694 km au dessus de nos têtes et ils peuvent prendre des images avec une résolution de 70 cm Vous avez sans doute vu passer leurs photos du site de Palmyre en Syrie pour confirmation qu'un temple avait bien été détruit ou encore de Katmandou avant et après le tremblement de terre du 25 avril 2015 D'ailleurs Pléiades fournit gratuitement ses photos aux pays victimes de catastrophes naturelles pour aider à organiser les secours Mais je vois pas pourquoi tu te moques Je te signale que c'est vrai qu'est ce que tu crois Notre espèce est pas complètement pourrie ? Mais je te dis que non Mais les satellites Pléiades ne font pas seulement des photos classiques Ils font aussi des images en 3 dimensions T'as vu c'est dingue ! On dirait qu'on est dans un vaisseau tout près et qu'on va pouvoir la toucher ! Ouais 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 c'est Pléiades qui l'a prise ! Mais fournir des images 3D c'est pas toujours évident Tout se passe bien tant qu'il y a des objets qui servent de points de repère d'altitude comme des pics de montagne ou des gratte-ciel mais quand on est sur des surfaces relativement planes comme des déserts ou des océans là c'est beaucoup plus compliqué Les ingénieurs du CNES ont dû développer des logiciels capables de traiter les images sans aucun point de repère d'altitude pour un effet 3D qui soit aussi fidèle que possible à la réalité Ce sont donc des logiciels très sophistiqués qui ont été mis au point pour avoir les meilleures images possibles de n'importe quel endroit de la planète comme si on était sur place pour pouvoir voir les moindres détails creux, bosses, enfractuosités des différents types de terrain Et où y a-t-il des creux, des bosses, des enfractuosités qu'on a également besoin de modéliser ? Non, Emmett, pas dans mon... Sérieux, tu me saoules ! Va voir sur Mars si j'y suis là ! Je reformule dans quel endroit pas si facile d'accès à ton affaire à des creux, des bosses, des enfractuosités qu'on a parfois besoin de modéliser en détail ? La bouche ! Ah bah oui, si j'ai commencé par vous parler de dentiste c'est que j'avais une idée derrière la tête ! Mais Emmett, c'est une métaphore ! J'ai rien derrière la tête, je t'ai dit de dégager ! Si vous avez déjà fait une empreinte dentaire, vous avez connu cette merveilleuse pâte qu'on vous fourre dans la bouche en attendant qu'elle sèche ! Ah, quel moment délicieux ! Et si vous ne connaissez pas encore, ça viendra ! Ça viendra ! Ou peut-être pas d'ailleurs ! Parce que justement, le logiciel de traitement d'images qu'ont développé les ingénieurs du CNES pour les images de satellites a été réutilisé par le chirurgien dentiste François Duray pour la conception de sa dernière caméra de prise d'empreintes optique. Le principe est simple, une caméra type smartphone prend une photo de nos dents et le logiciel du CNES adapté pour l'occasion reproduit le tout en direct et en 3D dans les moindres détails et avec le bon rendu des textures. Elle est pas belle la vie ? Alors la prochaine fois que vous irez chez le dentiste et qu'on vous mettra une caméra dans la bouche pour faire une empreinte, regardez le plafond, pensez au satellite qui passe à 694 km au-dessus de vos têtes et n'oubliez pas de remercier mentalement les ingénieurs du CNES. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Nous on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Spatialiste. Et d'ici là vous pouvez aussi découvrir les autres vidéos de la chaîne String Theory. Sous-titrage Société Radio-Canada